Je suis contre la République démocratique du Congo Difficulté où est-ce que c'est normal ? Normalement, voilà Le moment de dire qu'on passe en République démocratique du Congo Je suis contre faire de maternité Non, on a trouvé quand même que c'est trop sévère Parce que si on a une vie, on a une vie Si on a une vie, on a une vie Notre projet, Congo Motimi Nous nous sommes dit, grâce à vous Plus précisément à la diaspora Vous nous avez rendu cette petite célébrité Aider les autres, c'est la meilleure des choses. Voilà pourquoi nous avons pensé cette année à construire des centres de santé. Ma contribution, c'est déjà une contribution de les soutenir moralement, et ensuite bien évidemment financièrement parce que je pense que c'est ça qui est important pour pouvoir les aider à avancer dans ce projet-là. Nous avons besoin de partenaires, oui. Nous avons besoin d'argent, oui. Mais si une personne a une volonté, il n'y a que ça sans intérêt, pas de souci. Certains voient les choses telles qu'elles sont et se disent pourquoi donc. D'autres rêvent de choses qui n'ont jamais existé et se disent pourquoi pas. JLK Prod est une structure professionnelle qui met tout en œuvre en fait que vous ayez une lampe sur la pointe de la modernisation. Vous avez une idée sur nos produits ? Nous vous conseillons en vérifiant les solutions appropriées à vous proposer. Avec le soutien de notre équipe d'experts, vous avez accès aux instruments qui permettront de garantir les bons déroulements de vos événements professionnels. Pour cela, nous mettons à votre disposition un large choix de location des sonorisations en passant par la prise de son et les traitements analogiques ou numériques. Matériel professionnel avec sans installation. Prestation DJ, structure pour tous vos événements privés et publics. Jets de lumière, des logiciels sur mesure. La qualité n'est jamais un accident, c'est toujours le résultat d'un effort intelligent. Laissez-nous recommander vos événements pour un résultat qui dépassera vos attentes. Pour plus d'informations, JLK Prod reste joignable au 078 932 02 83 ou alors au 077 815 62 68 ou par mail. La perfection est atteinte, non quand il ne reste rien à ajouter, mais quand il ne reste rien à enlever. N'hésitez plus, prenez rendez-vous dès qu'est possible pour un défi personnalisé. JLK Prod, the best of the best. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 des grandes personnes comme vous. Je crois que c'est juste cette affection, ces sons patriotiques qui nous rédient tous. C'est ce qui nous a fait déplacer ces soirs. Je vais vous parler de notre projet que nous avons déjà commencé. Également, je vais également vous parler de notre parcours. Pourquoi également nous avons choisi la Suisse, plus précisément Genève, pour rencontrer les compatriotes pour parler de notre projet ? Je comprends que ça nous concerne tous parce que ça concerne la République démocratique du Congo en général et Kinshasa en particulier. C'est vrai que nous vivons en Suisse, nous marmottons mieux la langue de Molière, mais également de temps en autre, nous pouvons parler la plus belle langue de l'Afrique, de notre origine, qui n'est rien d'autre que le Lingala. Une fois encore, je vous dis bonsoir. Notre projet Congo-Mokili, nous nous sommes dit, grâce à vous, plus précisément à la diaspora, vous nous avez rendu cette petite célébrité. Et on s'est décidé d'être la voix de son voix. À chaque fois que la date de mon anniversaire, personnellement, je me suis dit, je ne pourrais pas fêter, tandis que le pays va très mal. j'ai besoin d'encourager les associations, des ONG, qui également aident en République démocratique du Congo pour ne rien avoir en retour quelque chose. Ils sont souvent oubliés dans la communauté, parce que c'est une communauté aujourd'hui, généralement, on doit dire la vérité. on a l'impression que c'est lui qui s'habille mieux. Ce n'est pas malin, mais c'est lui qui s'habille mieux. C'est lui l'homme des valeurs de la communauté. C'est lui qui peut inciter, qui peut avoir une très belle voiture pour lui. C'est lui le plus influent de la communauté. Mais c'est lui qui aide les autres sans rien en retour. Non, c'est la personne qu'on doit prendre comme si ce n'est pas une personne de valeurs. Celui qui a une entreprise qui engage ses frères congolais pour travailler en fait de nouer les deux bouts de moi, c'est une personne qui n'a pas de valeurs dans la communauté. Et je me suis dit, à chaque fois qu'on aura cet anniversaire, on va penser à ces gens, le mettre en valeur parce qu'ils sont importants pour nous. Aider les autres, c'est la meilleure des choses. voilà pourquoi nous avons pensé cette année à construire des centres de santé. En communication, nous allons parler des hôpitaux, c'est vrai, mais dans sa vraie définition, ce que nous allons construire, c'est les centres de santé. Je ne sais pas si je me fais comprendre. En communication, dans le sens où quand quelqu'un est malade chez nous, on dit, il y a un hôpital. Dans le langage de l'hôpital, il y a une idée où il y a une idée où il y a une idée où il y a une idée. Mais dans le langage de l'hôpital, polyclinique, clinique, centre de santé, il y a un centre de santé. C'est le centre de santé. Le centre de santé, était un dans Molly's qui est un animal dans les magas. Mais il y a un dans bị les bienvenue. Il y a un dans de nature en couple. Il y a de la surprise dans la communauté parce que il y a des locaux qui s'étape du jour tout. Ce n'est pas concé Florence et la architecture dans l'histoire N'a tenuMS dans notre electricity. Un content dans l'indé comme ça, ce n'est pas on sait que nous avons que ce n'est Vous savez, quand souvent j'ai l'habitude de parler, certes c'est moi qui parle, mais j'ai l'habitude de dire non. Quand je grandissais, on m'a appris qu'il y a eu un peu de temps, qu'il y a eu un peu de temps, c'est-à-dire qu'il y a eu un peu de temps, qu'il y a eu un peu de temps, qu'il y a eu un peu de temps. Si on fait quelque chose, je n'aime pas dire que je fais quelque chose. Non. Les jours où, étant chrétien, je n'influence pas trop à ma religion différente, mais les jours où j'ai lu la Bible, j'ai compris que je ne pourrai jamais dire de moi. Il faut dire de nous. Parce que, je n'ai pas eu un peu de temps, d'abord, et j'ai eu un peu de temps, 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 et j'ai eu un peu de temps. Quand nous avons commencé ce projet, tant que vous avez eu un peu de temps, je n'ai pas eu un peu de temps, j'ai vite compris que c'était difficile pour nous. Et on ne pouvait plus changer de projet, parce que c'était quelque chose qui nous venait vraiment en cœur. Je ne vais pas entrer dans les détails, j'ai eu une longue histoire, parce que, personnellement, je suis orphelin. Alors, aujourd'hui, j'ai eu un peu de temps, et j'ai eu un peu de temps. Voilà pourquoi on s'éduque. Tout ça, il y a eu un peu de temps, et tout ça, il y a eu un peu de temps. Pourquoi ? Fragilisée par des décennies de guerres et de conflits armés, la République démocratique du Congo fait constamment face à des urgences sanitaires, des grandes amplaires, faiblesses de son système de santé. Limite l'accès aux soins pour les populations. Sans argent, pas de soins. Nous tous, nous les connaissons. La raison d'être de notre projet Congo-Mokili, entre parenthèses, dit Mavros, est de construire plusieurs centres de santé dans certains des endroits les plus inhospitaliers de Kinshasa, pour sauver des vies et soigner gratuitement les populations les plus vulnérables, sans aucune discrimination identitaire, religieuse ou politique. Nous avons juste besoin d'argent, et nous agissons avec humanisme et impartialité, et nous nous engageons à intervenir de façon nette et indépendante. Voilà l'objectif de notre projet, les buts, et voilà pourquoi nous sommes là ce soir, sans pour autant monopoliser la parole. Merci, je vous en prie. Applaudissements Merci beaucoup. Je crois qu'on a tous suivi. C'était magnifique. Bien une intervention courte, mais bien précise. Donc on va passer la parole à Christelle pour nous donner la suite. Voilà, encore une fois, merci à Ado Yuye pour la présentation de leur projet. Je vais encore demander à notre deuxième conférencier, Anelka Bafosset, de nous dire deux, trois mots au sujet de ce projet. Merci déjà pour la parole. Merci d'être là. Le projet, je pense, Ado il a bien déjà expliqué. Pourquoi on a choisi, peut-être, et je vais partir un peu en avance, par rapport au choix. Chois, il y a Kindele, et puis Chois, il y a Maluku. Kindele déjà, et puis Maluku, c'était plus moi qui avais choisi ce côté-là. Pourquoi ? C'était le choix entre Selé et puis Maluku. Mais j'ai préféré Maluku parce que Maluku, il a déjà habitable. Donc, Basalara déjà, C'était un peu ça. Surtout, c'était un peu ça. je pense, c'est plus ma loukou, mais moi, c'est une facilité parce que c'est les a, vraiment, c'est un peu ça. Merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup pour la deuxième intervention de Anelka Bafosset. Maintenant, on va passer rapidement à la deuxième étape de cette conférence, l'étape des questions. Alors, je ne sais pas si quelqu'un dans le public a une question à poser au sujet de ce projet. La question est la bienvenue. Alors, une question précise, bien courte, comme tu sais le faire, d'ailleurs, Betty. Bonsoir, merci beaucoup à Kongo Mokili. Bonsoir. Bonsoir. À Doioué et à Anelka Bafosset, deux jeunes Congolais engagés dans leur travail parfaitement bien. Félicitations pour tout ce que vous faites. Merci, en tout cas, pour ce projet pour les Congos parce que c'est un point commun pour nous tous. Je veux reconnaître qui est à Doioué et qui est à Anelka. C'est quoi cet tandem ? Moi, en tout cas, les choses qui me touchent plus, c'est l'histoire de la personne. Connaître quel est l'élément motivateur qui vous pousse à faire Kongo Mokili aujourd'hui, un projet social ? C'est quoi l'intrigue ? C'est quoi l'élément qui est vraiment dans vos entrailles qui vous pousse d'aider les Congos ? C'est quoi votre témoignage ? C'est vraiment une question qui ressemble beaucoup de données, C'est vrai, mais je vais quand même tirer quelques données pour m'expliquer. Quand on parle de Kongo Mokili, c'est-à-dire cette chaîne de télévision sur YouTube, d'abord, le nom Kongo Mokili, c'est la vision du Congo dans le monde. Voilà pourquoi nous avons dit Kongo Mokili. Congo qui est la République démocratique du Congo, un pays, Mokili qui est le monde. Professionnellement, en parlant de la profession, aujourd'hui, j'ai 16 ans, 16 ans de parcours, j'ai parcouru plusieurs chaînes en République démocratique du Congo, et jusqu'à nos jours, j'édifice dans plusieurs chaînes, entre autres, B1 télévision, et nous avons sur Internet la chaîne Kongo Mokili. L'histoire de ma vie, comme j'ai toujours l'habitude de dire que je suis orphelin, et je me dis, à l'âge où j'ai été orphelin, si quelqu'un me dit que j'étais orphelin en République démocratique du Congo, avec la coutume congolaise, nous avons plusieurs tribus. J'étais congolais et j'étais orphelin à l'âge de 50, 10 ans. Nous avons bien grandi, je dirais non, sincèrement. Plus malheureux qu'orphelin n'existait pas. Manquer tes parents, même si une personne peut mieux faire, c'est vrai, c'est vrai, tu peux avoir cette chance, mais manquer ses parents, c'est quelque chose que je souhaite pour personne. Peut-être si tu te prends déjà en charge. En République démocratique du Congo, quand tes parents décèdent, tu ne pleures non seulement parce qu'ils ne sont plus en vie, mais tu pleures également l'avenir devient sombre. j'ai appris quelque chose chez le prophète qu'on dépose au Dominique. Prier, ce n'est pas crier. Prier, ce n'est pas dialoguer avec Dieu. c'est faire les biens, éviter les mals. Les jours où j'ai attendu ça, je me suis dit comment faire le bien. Comment dans un pays où vous vivez, vous êtes, on dit souvent avenir, ou rire, tel X ou Y ils ont l'argent et pas un pays qui est un pays qui est un pays qui est un pays qui est un pays pour une pauvreté extraordinaire. Les jours où il y a une bonne année ou Noël ou la fête mais il y a des lates presque un pays et je me suis dit Et je me dis, quand ces papas étaient au temple, ils ne pouvaient pas s'y penser réellement que moi, mon voisin, je n'ai pas eu un fils qui était à 2 dollars. Quand je grandissais, je me suis dit que c'était un petit peu de bain. Et quand je grandissais aussi, je me suis dit que c'était un petit peu de bain. Je me suis dit, par rapport à la question, je n'ai pas eu une vie privée, mais je n'ai pas eu une vie professionnelle. En grandissais, j'ai eu cette chance, il y a eu une classe. Je n'ai pas de chance, parce qu'on est obligé de voir les devoirs d'un parent, il y a un temps, il y a un temps, il y a un temps, il y a une obligation, il y a une aide. Donc pour moi, j'ai eu cette chance que je n'ai pas aidé à quelqu'un de classe. Et dans ma classe, c'est-à-dire que quand on est dans la télévision, je n'ai pas de chance que c'est débrouillé, mais mon souhait était la voix de son voix. Aider les autres, parce qu'il y a un problème à partir de la question de qui nous a aidé. Parce que je n'ai jamais imaginé qu'une personne n'a pas eu le rôle de Congrès d'Ali. Et moi, à l'époque, si je m'ai trompé, les Arabes en Somalie, à l'époque 90, et je n'ai même pas eu le rôle de l'Ali en Somalie, à l'époque. A l'époque, il y a eu des difficultés. Ce qu'on a besoin de la réflexion, c'est-à-dire qu'en 90, ou en 95, c'est-à-dire qu'on est Ethiopien, c'est-à-dire que 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 c'est-à-dire. On doit laisser nos frères mourir. Comme si pour la vie, c'est comme à moi, et comme à moi, c'est-à-dire que c'est-à-dire qu'il y a revendication. Alors, on n'est pas assez bien dans le Congo. Mais qu'est-ce qu'on est en train de faire en attendant ? Voilà pourquoi ce qui m'a motivé, c'est ça. C'est l'amour. Parce que moi, je crois en Dieu. Et je me dis, je dois faire le bien. Et nous sommes obligés de faire le bien pour les autres. Dieu merci que, dans l'ensemble, il y a confréries. Il y a l'administration de Tozarana Congo, Mokiliwana. Tozarana Ideyako, aider les autres. Je vous donne un exemple. Nous étions en République démocratique du Congo. Nous avons aidé quelques mamans. Entre autres, une maman avec, peut-être d'entre vous. Vous n'habitez pas de Romsou à Mona Imajouana. Il n'y a pas plus de deux semaines, Maman avec, l'autant, on couffit ça, Mwana. C'est-à-dire que, Mwana Mwana. Mais Mwana Bota Mwana, c'est-à-dire que Mwana Mwana est-à-dire que 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 Mwana. Nous avons parlé de ça. On a parlé avec le frère, je les ai dit. Si on diffuse cette image, il est tellement choquant qu'il y a l'histoire, même Mwana est-à-dire que 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 Mwana, jusqu'à ce jour-là, que Mwana est-à-dire que Mwana est-à-dire que Mwana est-à-dire que Mwana est-à-dire qu'il y a au moins plus ou moins 18 familles qui sont en charge. Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? et le niveau qui était bien de 7 000, de 8 000 à ce moment-là, il était un peste de la maison. Voilà pourquoi il était un peste et un espace très important. Donc je ne vois pas que la maison est un peste. Je trouve que la boutique est un peste de 1000 euros. Il est un peste de 400, 600, il est un peste de la maison. Il est un peste de la maison. C'est comme ça, c'est cet esprit qui nous anime. M'bongo et koti, tolongo lit quelque chose. Soit il faut que tu as boulas, m'bongo et koti, il ne faut pas dire que tu as boulas, qu'il ne faut pas dire que tu as boulas. Dans chaque rémunération, tu as boulas, tolongo a toujours un pourcentage, mais tu as boulas de côté pour que tu as boulas, pour que tu as boulas. Soit le boulas et le boulas, tu as 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 boulas. À papa, tu as boulas 400, tu as boulas 300. Exemple, tu as 700, à papa 700, tu as 300, tu as 300. 100, tu as boulas toujours à part pour que tu as salabit, salabolingo, pour que tu as aidé, vous aident. Voilà pourquoi la motivation, c'est pour nous. La vie n'a pas. Et en réalité, il y a Moussa, parce que je suis passé sur RLTV, à l'époque, il y avait Macambou, il y a Kayemba, il y a Bon 21, Bon 21, il y a Bissou Nangoula, j'ai un peu voyagé, j'ai vu la réalité. Quand je suis allé en Russie, faire mes études de droit, tout le monde a esprit risque, comment est-ce que Bazzara ini, patriotisme Bazzara Nangou, c'est là où je me suis dit, à part ce travail, je dois faire, nous devons faire un effort d'aider les autres. Ensemble, avec les amis, esprit de Kipo, tout le monde a dit, il y a un autre, 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 100% offele, 100% offele. On a dit, il y a un autre ça, il y a un autre, il y a un autre place, il y a un autre, il y a un autre, il y a un autre, qui pour toute j'ai un autre, j'ai grandi, ou celle-ci, ou assimilée, peut-être on a un Tulbo, Et pour lobby, avec un projet politique, On n'a rien à voir avec la bande de Koyou Baza Oana. Mais, on peut avoir la bande parce que la bande de Kongolais n'est pas la bande de Koyou Baza Oana. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Ado. On se présente, on pose la question. Au fait, vous pouvez parler en français, Lingala, Kikongo, Tchilo, Bassoili, on aura le moyen de traduire. Oui, Andi Makedi. Désolé, je vais te voir. Excusez-moi, Andi. J'habite Genève, correspondant aux tribunes de Genève, signé Genève et RTNC aujourd'hui. J'ai deux questions à poser. Vous avez choisi deux sites. Avant tout, je vous félicite pour tout ce que vous faites, mais vous avez choisi deux sites sur lesquels vous comptez construire ces centres de santé, comme vous les appelez. je voulais savoir ce que vous avez déjà commencé à faire. Vous avez posé des fondations ou bien vous êtes en train de monter les murs pour ces centres de santé. Deuxième question. Ces centres de santé où on prendra des soins gratuitement. La question est de savoir d'où vous viendront les moyens pour disposer des médicaments pour les patients qui viendront là et des soins chirurgicaux, par exemple, parce qu'on a vu l'hôpital qui a été construit par Mutombo Dikembe il y a environ 20 ans. C'était aussi un centre où on devait prendre des soins gratuitement, mais aujourd'hui, apparemment, il se pose le problème de médicaments. Merci. La première question était de savoir... Ok, je comprends. Voilà. Les choix, comme nous avons dit, les choix de Kindélé et de Maloukou, à l'explicité, c'est parce que nous avons eu le moyen. C'est ce qui nous est venu en premier. Voilà pourquoi Kindélé et Maloukou. Segundo, je pense bien que ça serait Bumbu Equisensu. Nous avons déjà commencé. Et ça date déjà. Nous avons déjà commencé. Mais après, la réalité a fait que la somme que nous devons dépenser, on ne pourra pas. Là, je parle de la construction, pas de matériel. Parce que vous devez savoir que la situation, c'est à des niveaux. Il y a la construction, les bâtiments et le matériel. Alors, on se concerne la construction... Excusez-moi. Voilà pourquoi je voudrais savoir, en fait, qu'est-ce que vous avez déjà commencé sur le terrain ? Est-ce que c'est le plan architectural, on a déjà tracé ? Ou bien vous avez déjà posé les fondations ? Architectural, c'est en marche, les fondations. Au moment où je te parle, il y a des maçons qui posent déjà des fondations. Voilà. Et avec Inde, les sas vraiment déjà évolués. Il y a les images, peut-être, on n'a pas pu peut-être diffuser, on pouvait diffuser ces images, mais d'ici l'un de ces quatre matins, vous allez voir les images sur YouTube. Nous avons, nous nous sommes décidés. Si on vous disait que nous avons tel projet, je ne vous juge pas, mais la réalité sur le terrain, beaucoup de nos compatriotes sont déçus, parce qu'il y a plusieurs de nos compatriotes qui ramènent des projets. Après, il y a toujours des problèmes. Il y a des tournements, il n'y a rien de concret. Voilà pourquoi nous, nous avons commencé. Et ce n'est pas une obligation. Ceux qui trouvent qu'avec ces projets, c'est quand même bien pour les autres, nous allons aider, nous pouvons financer. En ce qui concerne, oui, si réellement, où est-ce que nous avons trouvé le moyen, voilà pourquoi nous sommes là, devant vous. Mais moi, je crois qu'après, non. Et chose grave, pour une autre chose grave, c'est qu'il n'y a pas d'hôpital, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'hôpital, il n'y a pas d'hôpital. Voilà pourquoi je parlais des centres de santé. C'est-à-dire que, parce qu'ils n'ont pas limité. Les centres de santé, par définition, ils vont nous aider. Mais c'est-à-dire que, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'opération yaminienne, et qu'ils n'y a pas d'hôpital. C'est-à-dire qu'il n'y a plus les premiers soins. Mais en ce qui concerne les maternités, Nerozala, Tekobote, Tekobote, Potosa, Contre Kobota, en République démocratique du Congo. Difficulté, Oyo, Eza, Nambokawana, normalement, voilà, le moment dure qu'on passe en République démocratique du Congo, je suis contre faire de maternité. Je suis contre. Parce que la vie est tellement difficile. Tu verras un papa et une maman qui sont en chômage, ils ont des enfants, ils rajoutent trois, quatre, cinq, ils sont toujours en chômage. Six, ils sont toujours en chômage. Là, c'est juste notre avis. On ne préfère pas de ce côté-là. Mais aider le maman du côté, aider pour le premier soin, là, malheureusement, il y a une des infirmières, celle qui s'occupe de ces projets, elle est à Londres, une aussi à Zana France, mais peut-être parmi nous, ceux qui ne peuvent pas aider, qui peuvent expliquer peut-être tout dans les détails sans vraiment maîtriser ce qui s'occupe. Mais moi, je dis juste que c'est le premier soin. Vous savez que il y a une autre chose qui s'occupe est belle en République démocratique du Congo parce qu'il y a une première soin. Alors, les maladies sont les enfants qui s'occupe. Quand ils s'occupe, Ils sont déjà qui s'occupe. je ne me sens pas bien. Ah, c'est heureux comme tout parce que tu as aimé la Kisiboy. En République de mon quartier du Congo, c'est comme ça. Mais si vous avez un examen dans un grand bout qui s'occupe, c'est qu'il y a qui s'occupe. Et qu'il y a quelque chose de bien, nous allons aider beaucoup de vie. Voilà pourquoi on dit ça dans le quartier de Nyonso. Parce qu'il y a un examen, c'est qu'il y a un petit peu Et qu'il y a un petit peu qui s'occupe, qui s'occupe. Et que tu as un petit peu qui s'occupe, qui s'occupe. Et que tu as un petit peu pourrais-tu un petit peu facilité que dans les normes. Non, vous, peut-être vous, vous, satisfaits de répondre. Mais vous, 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 la facilité. Mais je sais, imaginons-nous que nous sommes ahora, chaque d'entre nous ici, nous sommes aujourd'hui. Nous sommes aujourd'hui. Nous sommes aujourd'hui. Imaginez-vous que nous sommes en Suisse qui nous voyons tous les deux. Nous avons l'aspirine, nous avons l'ouspé, nous avons l'aspect. Nous avons toujours lu l'aspect. Chaque semaine, nous avons eu l'aspect. Chaque semaine, nous avons eu l'aspect. Je pense qu'il y a un souci, c'est vrai. Les soucis sont à un niveau, côté malaria. Malaria, en République démocratique du Congo, est-ce qu'il y a vraiment une maladie ? Malaria est-ce qu'il y a vraiment prise en charge ? Il faut qu'il y ait vraiment difficile. Maintenant, les difficultés sont les Allandais. Pour qu'il y ait malaria, on a essayé de travailler à l'angle. Si on a une personne, on a une personne qui a été évoquée, on a une personne qui a été évoquée en République démocratique du Congo. Maintenant, les spécialistes, dans lesquels que j'ai juste à l'entrée de Londres et d'autres, ils ont de l'entrée à l'entrée des Allandais. Ils ont de l'entrée de l'entrée, dans le camp de professionnel, ils ont de l'entrée d'Arabie, ils ont de l'entrée de la manière, ils ont de l'entrée de la manière, ils ont de voyager à l'entrée, pour que les gens se trouvent dans les normes. La maladie, c'est que les gens sont obligés de dépenser pour les gens. Mais le reste est une idée que les gens se trouvent. Ils se trouvent à l'entreprise. Ils se trouvent à l'hôpital. Ils se trouvent à l'hôpital. Ils se trouvent à l'hôpital. Il y a des choses qui se trouvent. Il y a des choses qui se trouvent. Il y a des choses qui se trouvent à l'architecture. Merci beaucoup. Nous allons prendre encore 3-4 questions. On va demander à Ado de résumer par rapport au temps, malheureusement, qui est très jaloux. On commence avec Willy Ngimbi et puis on va revenir. Bonsoir. Moi, c'est Louis Ndoula Ngimbi. Je suis aussi correspondant d'Eco d'Europe en Suisse. J'ai plusieurs questions. Première question. J'ai eu du mal à saisir votre structure. Vous êtes structuré comme une association ou bien c'est juste deux individus qui lancent un projet ? Et puis, la deuxième question. Est-ce que vous vous êtes rendus sur place ? Pendant que ça, l'étude, il y a milieu, il y a faisabilité. Pour que vous vous êtes lancé dans un projet ? Vous avez demandé vos besoins sur place et vos habitants ? Ceux qui ont besoin, ils ont besoin. Et puis, troisièmement, ils ont dit que, est-ce que place Bouguindaï, est-ce que la prospection, est-ce que vous vous êtes structuré ? Et si ils allaient, pourquoi ne pas renforcer ce qui existe déjà ? Au lieu que vous vous êtes en difficulté ? Et puis après, vous êtes en difficulté ? Et puis, vous créez concurrence ? Peut-être vous allez déloyale pour nous avoir un dispensaire déjà ? Et puis, la dernière question, il a dit que, est-ce que vous êtes assez outillé pour combiner le projet ? Vu que vous avez bien des médias ? Alors, tout ce qui touche le médical, est-ce qu'ils ont bien ? Beaucoup géré ? Et bien, beaucoup. Peut-être qu'il faut gérer les structures ? Voilà. Merci encore une fois. Merci. Merci. Non, vous avez une association, une ONG. Vous avez dit que, peut-être que vous avez dit que, moi, dans l'image, vous avez dit que la date, vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit. Chaque fois que vous avez un anniversaire, il y a des organes de presse. Vous avez dit ça. Chaque fois que vous avez dit, il y a un anniversaire, il y a des gens. Il y a des places à fêter. Il y a toujours des conférences. Mais il y a, nous, nous on y en a plus. Nous on y a plus. Nous sommes aussi dans notre association de ONG. Nous pouvons avoir de la visibilité, nous on y a des gens. Nous, nous sommes aussi encouragés et nous nous remerciés, nous nous sommes aussi. Parce que, papa, il y a des gens qui nous disent « Les gens qui doivent nous aideront nous pour nous aider. » Mais il y a un autre qui me fait, sans que je l'envoie, il y a un retour. Il y a un bon salaire à côté de mon mariage. Tout ça, c'est déjà un mariage. En tout cas, il y a un mariage qui a été fait, c'est une femme madame Oyo, Oprah, Oprah, exemple, madame Oana. Il y a un mariage qui a été fait, mais il y a un mariage. Il y a un mariage qui a été fait, il y a un mariage qui a été fait, il y a un mariage qui a été fait, et il y a un mariage qui a été fait. Il y a un mariage qui a été fait, et il y a un mariage qui a été fait, et il y a un mariage qui a été fait. C'est-à-dire que nous, d'un mariage, où le Congo est tombé au monde pour la visibilité, et qu'il y a un mariage, et qu'il y a un mariage. Et qu'il y a un mariage qui a été fait, il y a un mariage qui a été fait. C'est ça la laboratoire de ma réflexion. Aujourd'hui, en République démocratique du Congo, aujourd'hui, vous êtes obligé à ce qu'il y a, à la fin de l'année. Seconde, autour de la question de la concurrence, papa, ce qui est un hôpital, qui est un dispensaire, qui est une concurrence, ce sont des sorciers. Donc, c'est-à-dire que pour gagner un bon, nous sommes dans un hôpital, c'est à la fin des questions. Ça se comprend? Non, il faut qu'on soit dans un hôpital, mais il faut que l'on soit dans un hôpital. L'hôpital passe dans la vie parce qu'il est un hôpital. Tout le monde puisse dire que c'est un pain. C'est le seul. Pourquoi toucher vos problèmes ? Parce que ces problèmes ne proviennent pas parce qu'ils ne perdent pas leurs parents, ils ne perdent pas notre réalité. Ils ne sont pas dans l'hôpital. L'hôpital, c'est l'hôpital. Parce qu'il n'y a pas la seule ou la seule ou la seule ou la seule ou la seule, des fleurs, nous ne pouvons pas que la concurrence. c'est la sorcellerie. Il y a des diasporés qui sont dans le monde. À la place où il y a des maladies, où il y a des maladies, où il y a 30 euros et 50 euros, il y a 100 personnes qui sont dans les 50 euros, il y a des gens qui sont là. Il y a des maladies. Il y a des concurrents. Concernant tout ce qui est délié, il y a des études déliées. Est-ce que vous avez des études déliées ? Dans ma vie, je fais l'animation culturelle. Après, je suis allé faire le droit. Il y a des études déliées, il y a des études déliées, il y a des études déliées. L'architecte, on a trouvé qu'il y a une possibilité. Tout ça, il y a des plans. L'architecte, il y a un rebirth, et ça, ce у s'il y a des études. De la сожалению, il y a des études délées, parce que le plan-être, c'est que j' Verse 12 a day. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Car j'ai le temps que la autobus a toujours la décupeur de chômage. Mais le temps que l'opinion a une longue durée, c'est de faire un petit peu plus durée. Toutefois, je devrais limiter toute façon. Quand j'envoie, je l'avais pas de chômage, mais j'envoie toujours un peu d'eau. Dans le côté des étrangers, j'envoie tout le temps d'enverte. J'envoie de quatre ans. Oui, côté que le matériel est un peu coûteux, oui, mais il faut limiter. Tout parce qu'il y a chômage, la beauté, tout ça, non, on a trouvé quand même que c'est trop sévère. Parce que je pense que c'est une vie, il faut bien taper. Quand on a dit, on a tout un mal au coin, on a tout un mal au coin. Pour la conférence, je pense que c'est un balassissement, mais bien qu'on exprime. Mais on a tout un mal, mais on a tout un mal blessé. Surtout, on a tout un mal à tout, on a tout un mal à tout. Ceux qui ont été blessés, ont quand même un peu blessés, quelque part. Merci, maman. Limbi, ça n'a pas intervenu rapidement. Pardon, pardon. Non, je réponds rapidement. Je réponds rapidement. Maman, vous savez, je ne fais pas des discours politiques qui a flatteri. Je fais une vision. Je vous dis, s'il vous plaît, maman, est-ce qu'on a battu la Kinshasa ? Maman, si je n'ai rien à voir, je n'ai rien à voir, je n'ai rien à voir. Ah, maman. Donc, il y a un Koubota, c'est quoi ? Qui nous a appris que Koubota, qui est la bénédiction ? Est-ce que Mindele, 10 ans de mariage, est-ce que tu n'as rien à voir ? Parce que ça s'est récolté. Ça dépend, je n'oublie pas. Sans casque. Moi, je n'ai rien à voir dans l'hôpital. Je n'ai rien à voir dans l'hôpital. J'ai même euues dans moi où dans une classe 1 à 4 ans, 3 ans. J'ai même eu un bébé. C'est-à-dire qu'il y a une famille qui a trois ans dans la moto. Il n'y a rien à la congou. Moi, en tout cas, je ne suis pas en train de parler de la famille. Je ne suis pas en train de parler de la famille. Je ne suis pas en train de parler de la famille. Moi, en fait, et nous, on ne partage pas ça. Si un jour, nous avons dit que la maternité, oui, c'est pas mal. Il y a un examen qui est bien. Il y a un examen, il y a un examen, il y a un chômage. Il y a trois ans, quatre ans. Ça dépend de vous. Mais il y a un peu de souffrance dans la moto. Vous savez, il y a un peu de souffrance dans la moto. Il y a un peu de souffrance, mais il y a un peu de souffrance. Il y a un peu de souffrance, mais il y a un peu de souffrance. Est-ce que c'est normal ? Bon, là, ça part de la vie privée. Mais en quelque sorte, la situation, comment ça se passe ? L'homme commence à vivre comme l'animal. Moi, en tout cas, je trouve qu'on doit... Il faut tout doser. Au contraire, écoute, il y a des mots, il y a des moyens dans les jours à venir. Il faut qu'on puisse à ma maman, il faut qu'on est à la rabbi, il faut qu'on soit en attendant. Qu'on puisse à nos bans, peut-être... Bans, c'est maîtriser moins d'âmes. Au sens désirable. Bonsoir, bonsoir. Merci beaucoup, papa Addo. Bonsoir. Moi, c'est Julie Citron-Zeller. Et moi, ce n'est vraiment pas une question. Je voulais, avant que tu nous répondes, compléter à ce que ma soeur a dit tout à l'heure. Donc, je salue le projet. Je suis partante. C'est vraiment un projet énorme et où nous tous, nous devons normalement mettre la main à la patte, ne pas regarder qui est devant, qui est derrière. Par contre, amener notre rapport pour que ces projets puissent marcher aussi. Je fais partie d'une association ASIF, l'Association des soldataires internationales des femmes entrepreneurs, qui est conduite par plusieurs Sénégalaises. Il y a plusieurs nationalités avec elles. Je vois comment ces femmes travaillent. Je vois les soeuriers. Je vois la confiance. Et il n'y a pas cet esprit d'être sceptique ou bien dire qu'écoute, nous, on ne croit pas. On m'a posé beaucoup de questions. Des fois, elles avancent les yeux fermés tout en faisant confiance à leur soeur. Et nous voyons. Aujourd'hui, il y a même un ministère de la diaspora au Sénégal où ils ont construit toute une région qui est appelée Touba. Et on voit, c'est des gens qui ne parlent pas français comme nous. C'est des gens qui ne s'habillent pas comme nous, mais qui ont juste ce patriotisme, cet amour de dire, écoute, elle a commencé. Nous, on vient, on renforce. C'est ça qu'on appelle vraiment les renforcements des capacités pour avancer. Moi, en tant que représentante de SOS Mama suisse ici en Suisse, nous venons de rentrer de Kinshasa avec mon mari et où nous avons mené plusieurs actions. Et en parlant de la maternité, j'étais de ton avis aussi par rapport à ce que ma soeur a dit. Nous avons libéré plusieurs femmes à l'hôpital Kimbanguiste de Kinshasa. et plus de 300 femmes. Et tout le temps, on arrive et il y a des femmes qui sont là, elles ont accouché, toujours, il n'y a pas l'argent. Et moi, après les avoir toutes libérées, une douzaine de femmes à la maternité, j'ai dit, on va arrêter. Parce que moi, je les ai appelées les faiseurs de l'amour. Parce que la personne qui tombe enceinte, qui garde son bébé, c'est une grossesse désirée. D'abord, en faisant l'acte et en gardant le bébé en allage jusqu'au terme. Et après, il n'y a personne pour payer les frais d'hospitalisation. Par contre, à côté, il y a des femmes qui avaient des enfants qui sont restés plus de neuf mois. Parce que c'est un accident qui est arrivé. Parce que c'est inattendu. L'enfant qui tombe malade, comme vous venez de dire, des premiers soins. Et quand il n'y a pas, il y a deux enfants qu'on vient d'opérer. Une, on a opéré hier. Une autre, il y a quelques jours. Elles avaient les intestés dehors à cause de la typhoïde. Plus d'une année, neuf mois. Et là, ma soeur, quand je suis arrivée ici, il y a une soeur qui est venue récupérer les médicaments et l'argent pour ravitailler rapidement à Kinshasa des protéines pour pouvoir donner à ces enfants qui sont vraiment dans des situations très, très délicates. Alors, au lieu de favoriser les naissances de ceux qui le font sont conscientes de ça, pourquoi ne pas commencer déjà cette idée d'avoir des centres de santé, des premiers soins ? Un enfant qui a été cassé la jambe aujourd'hui, qui est pris en charge par TVC de maman Olga. Et il y a plusieurs cas qu'on doit, nous, vraiment, peut-être changer nos physiques d'épaule, aller dans le sens, vraiment, à donner des premiers soins avant que ceux-là puissent gangréner et puis arriver à commencer déjà ça, au lieu de favoriser ce qu'ils font les enfants. On ne les prive pas, on ne les dit pas de ne pas en faire. Pourquoi pas, dans les centres de santé, par contre, avoir des systèmes de contrôle des naissances désirables pour gérer leurs naissances ? Voilà, c'était un peu ça. Moi, je suis vraiment très contente d'être là et entendre tout ce que vous faites, lancer le partenariat, comme vous l'avez dit, 2 euros, 5 euros, par personne, par mois, avec un... Comment on appelle ça ? Avec le compte bancaire. Oui, le bulletin de versement ou bien faire des versements instantanés, des prélèvements. Moi, je pense qu'il faut vraiment aller dans les prélèvements et pour qu'on puisse gérer ces beaux projets que vous avez commencés. Merci beaucoup. Merci infiniment. Merci. Alors, on prend une dernière question parce qu'il faut vraiment qu'on s'arrête. Malheureusement, ce sera une dame. Bonsoir. Bonsoir. Je m'appelle Rita, je suis de Genève. Je suis arrivée en retard. Peut-être que... C'est une question posée déjà, Moutaposa qui est en haut. Moi, j'en ai demandé pourquoi vous voulez construire un hôpital alors qu'il existe des hôpitaux, des centres médicaux à Kinshasa, partout où même vous êtes. Vous voulez construire et ça, il y a besoin de rénovation. Il y a besoin de matériel. Donc, il y a besoin de booster. Pourquoi construire encore un autre ? Et très vite, pourquoi la gratuité ? Je vais un peu dans le sens de mon frère parce que, Jimmy, vous n'avez pas peur de vous essouffler après parce que la gratuité, c'est chaud. Et puis, est-ce que vous n'avez pas trouvé un autre moyen pour que les gens se disent qu'il y a un hôpital ? Il y a un hôpital, 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 il y a un hôpital. Mais la gratuité pour tout le monde, vous n'avez pas peur de vous essouffler. Et la dernière, il y en a des suggestions, est-ce que vous avez pensé en dehors, il y a un congolais parce que moi, je suis réaliste, on a du mal à donner. Même pour 5 euros, on a vraiment beaucoup de mal. Tu as un abyssus optimiste, je ne sais pas moi, la foi et tout, mais tu as un bâton, tout ça, on a mis finir pour que tu as un congolaise, mais tu as un hôpital, ça a vraiment passé. Vraiment, contrairement à d'autres communautés, tu as un hôpital, ça a passé. Est-ce que vous avez pensé à financer ce projet qui vous tient vraiment à cœur autrement ? Par exemple, organiser des événements pour faire kiff au foot ici ? Par exemple, moi, je vais donner un exemple. Nous avons un UBG Awa, il y a une association qui est en dehors. En dehors, il y a le financement des membres, c'est qu'il y a à Genève, la fête de la musique, par exemple, pour participer, bénéfice aux Alli et à la fête de la musique, c'est pour faire, c'est pour financer leur association. Est-ce que vous avez pensé à ce genre de choses, par exemple ? Voilà, Nasui Kawana. OK, merci beaucoup. On a donné la dernière question, si on a pensé à faire des activités, oui, c'est pour faire des activités. C'est pour faire des activités. Vraiment, Idewana, vraiment, très bien. Dans les jours à venir, on va voir avec l'équipe et ceux qui voudront bien aussi nous aider par rapport à ça, oui. Mais vous avez dit, Rita, ça fait comme si Kinshasa n'était pas au Congo, au Congo, en fait. N'est-ce que le Congo ? OK. On a dit qu'il n'est pas que le Congo, il n'est pas qu'il 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 n'est pas par exemple. Donc, vous avez dit, c'est là ? Pardon. Là, je pense par exemple que le Congo n'est pas que le Congo n'est pas Voilà. Rita, quand on n'est pas d'exemple des mots, il n'est pas pas et ça sert à ce lien pour nous. Exemple, il y a des pays qu'il y a. En réalité, on va parler au Congo. En République démocratique du Congo, et les Nippon nous ont au Congo. Il ne nous dit pourquoi ? Parce que il y a le nom C'est-à-dire qu'il y a des bénéfices, il y a des justifiables, et qu'il y a des bénéfices. Il y a des bénéfices, il y a des bénéfices, il y a des bénéfices, il y a des bénéfices à la fin. Mais ce qui est un grand d'entreprise pour se faire des bénéfices sans rien en retour, et que l'on a un business, il y a un bénéfice. Vous savez, il y a des bénéfices dans la TV, il y a des bénéfices. Il y a des bénéfices pour faire des bénéfices, et des bénéfices. Ce qui est le bénéfice, ce qui est le bénéfice, c'est-à-dire qu'il ne faut pas se demander à un euro. et les autres ont été les étrangers et la je un changement quand il est étranger confirme la règle dans l'exception Je vous ai dit, je sais que maman, il y a beaucoup de gens qui ont été battus. Moi, je crois à ces gens-là. Moi, je crois à ces gens-là. Moi, je crois à ces gens-là. Base à la 10, base à la 5. Projet ça, la 5, 11, à la 10 ans. Mais je suis trop sûr que les gens qui ont été battus à travers le monde. Ils ont été soumis à donner la chance à accomplir, même si on avait réalisé le projet. J'en ai déjà été faits. J'en ai déjà faits. J'en ai déjà faits confiance en elles. Ce n'est pas pour rien. J'en ai insisté. Est-ce que pour eux, ils ne peuvent pas mettre en place? Comment est-ce que pour eux, ils ne peuvent pas mettre en place? Ils ont déjà faits confiance en elles. Ils ne peuvent pas mettre en place? Ils ne peuvent pas donner grâce à leurdade. Il n'y a pas de bien, il ne s'agit pas de bien, il n'y a pas d'un autre, mais il ne s'agit pas d'un autre, il n'y a pas d'un autre. Il n'y a pas d'un autre, mais de la même manière, il n'y a pas d'un autre. C'est comme ça que je vois les choses, parce que tous, on est Congolais. Pour les étrangers, il n'y a pas d'un autre proposition, il n'y a pas d'un autre, mais il n'y a pas d'un autre. Nous avons besoin de tout le monde. Mais je ne veux pas vraiment, on n'a pas vraiment besoin d'en faire business, mais il n'y a pas d'un autre, non. Nous avons besoin d'un autre, il n'y a pas d'un autre, ça va, il va aider aussi. Il y a des idées, il y a des concerts, des activités, des récoltes à fonds. Mais il n'y a pas d'un autre, mais il n'y a pas d'un autre. Mais il n'y a pas d'un autre, mais il n'y a pas d'un autre. Il n'y a pas d'un autre, il n'y a pas d'un autre, il n'y a pas d'un autre. Je vous présente, je m'appelle madame Bijonguefa, je suis la présidente et l'initiatrice de la fondation Bijonguefa, qui porte mon nom. En tout cas, je salue très bien votre initiative et je vous encourage énormément. J'ai juste une question, vite fait, à vous poser par rapport à votre projet. Quelles seront les catégories de personnes qui seront privilégiées, vu que Binomi Balai Monkwaza Orphelin ? Toutes tendances. En fait, le projet, ce n'est pas moi et Anelka, juste en représente. Le projet, c'est Kongo Mokili. Dans Kongo Mokili, nous avons l'administration, il y a plusieurs personnes. Nous avons Sims, qui est le directeur technique. C'est le projet de tout le monde. Se mettre en avant les autres et dire que Noudé, je pense que ce n'est pas une très bonne chose. Mais j'ai compté, personnellement, que la femme sera privilégiée, plus que l'homme. Mais tout le monde a le droit à Mokko. Mais le privilège, quand même, c'est un privilège. Il n'y a pas de Mokko. Vraiment, il ne comptera toujours qu'au privilégié, moi aussi. Mais maintenant, si la bande-s'est contrôlé, vous savez, c'est aussi tout à fait normal. Vous savez, quand vous gérez la femme et le pays, et où vous avez bien la bande-s'est belle, il faut vous rendre compte. Et ça, c'est un peu moins important parce que la bande-s'est belle. Et là, vous avez l'impression que nous avons la bande-s'est belle. Donc, la bande-s'est belle... J'ai lu ces exemples, un des mois si, en mars, j'ai vu qu'elle venait de faire comme ça. En france ou je n'ai pas parti, je n'ai jamais été... On a pensé que moi, comment j'avais pour la petite fille, je ne vais pas en avoir de bonnes frères. Je n'ai pas eu le nom de la politique, je ne suis pas avec moi, je ne peux pas s'en aider, je ne peux pas aider à trois personnes, alors qu'il m'a fait de 15 000 euros, ou non pas de 2 000. Moi, c'est ça. Je ne sais pas, moi, j'ai déjà dit qu'on a mis ça. déplacé, malgré que mon c'est parce qu'il y a toujours cet amour-là. Au Ezo, au Banabango, il peut y avoir toujours quelqu'un de bien, quelqu'un d'honnête, mais tentons toujours d'écouter ou de voir si réellement est bien. Merci beaucoup, maman. Je vous encourage et vrai, toujours, et nous sommes ensemble. Voilà, je vais vous soutenir aussi, si jamais, par rapport à votre jeune homme. Nous avons toujours besoin. Merci, grande dame. Alors, merci beaucoup, les organisateurs. Non, on manque. Pardon, attendez, on fait la main. On y a privilèges. Nani. Voilà. Non, l'organisateur, c'est qu'il a donné sa parole à un frère qui n'est pas congolais, qui est là, on doit quand même le donner, et le temps est passé, on doit s'arrêter. J'ai une question de quelqu'un qui n'est pas venu et qui n'a pas pu parce qu'il travaille, qui m'a quand même demandé de poser ces trois questions qu'il faut noter. La première question, ça n'a rien à voir avec ce que vous êtes en train de faire, mais plutôt avec votre activité de tout le temps. Congo Mokili, ça, c'est votre organe de presse. La question, c'est pourquoi avoir cherché la rivalité avec Congo Mokili ? Je ne sais pas exactement, parce qu'il y a déjà quelque chose qui s'appelle Mokili, Congo, et vous, vous êtes Congo Mokili. Est-ce que c'était toujours dans l'esprit congolo-congolais ? Alors, deuxième élément, c'était quelles sont vos relations avec les autres animateurs de la presse sur YouTube, notamment, je ne sais pas pourquoi on me le demande, a dit l'ondolé. Et troisième élément, vous faites des émissions, vous recevez beaucoup de gens, mais au fait, vous vous êtes décidé de prendre seulement une certaine génération de la rumba congolaise, vous avez oublié la jeunesse. Voilà les trois éléments qu'on a eu en ligne. Et dernière question du frère africain, dernière, et on arrête. Bonsoir, merci beaucoup. Je suis Biro Jawara. Tout d'abord, je tiens à rectifier, je suis congolais, je suis africain, panafricaniste, c'est pourquoi je suis là. Soutenir, j'ai mes cousins qui sont nés à Calamou et qui ont grandi là-bas. Mon oncle a immigré au Congo depuis 1960 pour faire des affaires. Et puis moi, je suis africain de Guinée. Et je tiens à vous féliciter pour cette initiative salvatrice. et merci à Jess pour m'avoir invité. Et il est temps que les autorités congolaises apprécient sa diaspora au même titre que l'exportation de ses minéraux. La diaspora congolaise est riche, a du potentiel. Et tout ce que nous voyons aujourd'hui dans les médias, la crise à l'est du Congo, les violences, il y a autre chose au Congo, c'est l'unité. Votre présence ici me réconforte beaucoup, ça me donne beaucoup d'espoir à l'avenir du Congo. Malgré tout, le pays n'a jamais été divisé. Vous êtes ensemble. C'est un exemple pour nous aujourd'hui en tant que panafricanistes et qu'il y a de l'avenir pour la construction, pour l'unité de l'Afrique. Et quand le Congo, il y aura la paix au Congo, c'est toute l'Afrique qui marchera. Et c'est possible. Et donc, nous encouragons vivement ces initiatives et vous pouvez compter sur nous pour vous accompagner, pour vous conseiller, pour vous appuyer au niveau... Moi, je suis dans le système multilatéral ici aux Nations Unies. ce projet est fédérateur, ce projet est un rêve collectif. Merci beaucoup. Et vous pouvez compter sur nous pour vous accompagner dans ce rêve collectif. Et merci beaucoup. Merci. Et bon courage. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Applaudissements pour les frères. Merci. On doit clôturer avec les frères, ça serait vraiment très méchant. Parce que tu le demandes, je le fais. Oui, merci beaucoup. Je vous en prie. Merci. Je vous en prie vraiment. Heureusement. Merci beaucoup. Merci. J'ai l'habitude. Moi, je voulais dire, en tout cas, celui qui ne va pas soutenir ces projets, à la certaine, ça, c'est du concret. Mais cela dit, il ne suffit pas d'avoir d'idées, mais il faut bien structurer l'idée et les orientations. Moi, je crains que vous soyez trop éparpillés par rapport à votre enthousiasme et votre orientation. Est-ce que serez-vous pas prêts de commencer par un projet ponctuel et ciblé lorsque vous aurez eu de l'expérience et à ce moment-là, vous pouvez vous étendre dans des grands projets. Par exemple, le projet qu'on avait dit, l'histoire de... Maman avait parlé de maternité. Je vais éclaircir. Parce qu'il faut comprendre qu'on ne peut rien faire. L'enfantre, il est là. Vous aidez les malades, mais celui qui a le bébé, il est aussi malade. Alors, si vous dites, vous n'intervenez pas, moi, je vous orienterais plutôt. Pourquoi vous ne pouvez pas mettre en place des programmes de naissance désirable ? Là, vous agissez en amour au lieu d'abandonner une classe de gens. Juste ce que je voulais dire là, parce que souvent, la majorité des projets d'avoir des idées, c'est bien, mais si l'idée n'est pas bien structurée et bien orientée, on risque souvent de perdre au milieu. La dernière question que je voulais oublier. Vous parlez, vous n'êtes pas une organisation. Vous n'êtes pas une entreprise. Oui, mais vous êtes quoi ? Non, je n'ai pas dit ça, s'il vous plaît. Vous n'êtes pas une ONG, pardon. Voilà. Pardon, vous n'êtes pas une ONG. Voilà. Vous n'êtes pas une entreprise. Voilà. Mais vous êtes quoi ? Parce qu'au niveau international, pour collecter les fonds, on risque de vous acquiser. Il y a des histoires de contrôle comme ça pour collecter des fonds. Donc, il faudrait que vous ayez une entité spécifique pour éviter que vous soyez tombé dans des pièges des histoires des transferts d'argent et consorts pour le terrorisme. Voilà juste ce que je voulais dire. C'est ça. Merci. Rapidement, ma question, Yali Boso, s'il vous plaît. vous avez posé une question ? Oui. Oui, pas de problème. Vous avez posé une question. Rapidement, nous sommes bien structurés, mais sauf que n'allez pas à côté et nous ne connaîtrions pas. Je vous ai dit, il y a une maman qui est une infirmière. Elle est occupée de Niamarambou, avec un médecin, un papi qui est à Paris, l'autre à Kinshasa. Elle est occupée de Niamarambou, au Niamarambou, au centre de santé, côté hospitalier, dans le Baza-Ouana. C'est-à-dire, si je commence à répondre de Niamarambou, au centre de santé, je connais comment la vision est allée parce qu'on a décrit ça dans la publicité. Mais c'est normal qu'on a fait un conseil et qu'on a mis le coupard. Parce que je n'ai jamais été médecin de formation. Il y a des médecins et des médecins et des médecins. Il y a des architectes. Il y a des médecins qui ont mis le coupard. Parce qu'il y a des médecins et des médecins. Mais il y a des médecins qui ont été exposés. Et dans le BATU, dans le BATU, dans le BATU, le projet est quoi ? Le projet ? TOTONGA. Comment il faut TOTONGA ? Il faut l'architecte. L'architecte, pour réaliser, il faut boire, 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 boire. Vous comprenez ? Mais concernant nous, on a un exemple. On dirait, les enfants sont des orphelins, les enfants sont des mamans, les mamans sont des côtes, les enfants sont des handicapés. Ça aide. Ça aide. Ça aide. Il y a des enfants qui ont des enfants qui ont des enfants et qui ont des enfants. Il y a une grande différence entre hôpitaux, cliniques, polycliniques, centres de santé. Il y a une définition de notre centre de santé. Parce que dans le centre de santé, ils sont limités. Polycliniques, ils ne sont pas les belles, ils ont opéré au miyom, ils ont des bâtissons, ils ont des salades, ils ont des salades. Et ils ont des salades. Ici, j'ai bien défini que dans le centre de santé, c'est-à-dire que nous sommes déjà limités. Quand on aura plus de moyens dans les jours à venir, tu as la clinique, tu as la polyclinique, mais pour le moment, toi, c'est limité dans un centre de santé. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, je vais reprendre la parole pour finir gentiment, clôturer cette conférence parce qu'on sait qu'on court après le temps. Alors, pour commencer, j'aimerais vraiment remercier notre conférencier Ado Yuyé ainsi que Anelka Bafosset pour vraiment le projet, pour l'éclaircissement du projet, pour les réponses qu'ils ont pu nous donner au sujet de leur projet, de notre projet. De la part de la maison JLK Prod, je tiens à remercier la présence de toutes les personnes qui se sont déplacées, particulièrement Mama Betty, Mama Betty Kiemba. Merci pour ta présence. Je remercie aussi Mama Julie Citron, SOS Maman Suisse. Merci beaucoup. Je remercie aussi Mayaya Elena Mandila pour l'association Christ est vivant qui soutiennent aussi les enfants, les familles, les femmes au Congo. Je tiens à remercier toutes les personnes encore une fois qui se sont déplacées. Ado Yuyé, de la part de la maison JLK, merci beaucoup. Anelka Bafosset, de la part de la maison JLK, merci beaucoup. Et je vous invite encore pour clôturer à une petite collation qui se trouve derrière. Donc ne partez pas tout de suite. Et s'il y a un mot encore... Moi, personnellement, je remercie tout le monde. Oui. Bandeko Onio Sobaïe uniquement Bayaya Yokabiso, Bokken Abinopo Salamakamsosu, Mamba Boye dans le passé, Mingi Mingi, Toando Monangokon, il s'agit seulement de musiciens, des artistes. Mais aujourd'hui, pour une bonne cause, Bandeko Bomo, c'est vraiment aussi déplacé. Je vais prendre une particularité, à citer les noms, mais je vous remercie tous. Mais en particularité, c'est vrai, c'est grâce à JLK Production que nous sommes là. Mais je vous dis merci. Pour ceux qui veulent bien nous aider, Bokotala, à travers ma image, tout le monde s'agit, qui a Cagnote. Cagnote, Mouezawana, juste, vous pouvez contribuer. Vous avez 10 000 euros, 1 euro, 1 000 euros, 100 euros, vous pouvez contribuer. Ou si vous avez une manière de contribuer, vous avez une manière de contribuer. Vous avez une contact et vous pouvez aussi aider. À ta contribution, il y a une idée. Dans la région, il y a une idée médicale. Automatiquement, on vous met en contact avec l'infirmière, tous les médecins, parce que le langage, il y a une idée médicale, il y a des gens qui nous aident bénévolents. Nous avons vraiment bénévolents pour notre talk, au kakou réalisé et locaux. Donc, moi, vraiment, au nom de toute l'équipe, des amis qui sont absents et qui sont présents, je vous dis merci. Non seulement, nous sommes présents, mais nous avons peut-être un peu d'empêchement. Je dis merci beaucoup dans la région de la Suisse, en général, et en particulier dans la région de la Genève. Merci. Voilà, merci beaucoup. Pareil, Ado, il a presque été dit, un grand merci, et surtout, présence, Nabuno, et Salibiso, vraiment plaisir. Donc, on a été un bel été parce qu'il est inquiet déjà. Merci beaucoup. Applaudissements vraiment pour nos deux conférenciers. Et je vais laisser la parole au monsieur des coulisses, à notre producteur, JLK Prod, qui a son micro. Voilà, le dernier mot de la fin pour lui. En tout cas, je voulais dire merci à tout le monde, déjà, pour commencer. et je voulais profiter aussi à remercier à l'IBG. Merci beaucoup pour tout. et puis, on a un espace. On a un espace. On a un espace. On a un espace. Voilà, je tiens aussi à remercier l'ingénieur des sons qui a fait qu'on puisse bien parler, de bien nous écouter comme ça. Il est héros dans l'ombre, mais c'est Gérard. Fé j'aime. Fé j'aime. Voilà, merci beaucoup Gérard, pour tout. Papa Jean, merci. Il y a un membre, vraiment, il y a JLK, il y a un conseil, il y a un conseil, il y a un conseil. Moi, il y a un conseil, 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 il y a un conseil. Bravo pour l'engagement pour le Congo. Moi, je suis une femme engagée, j'aime les hommes engagés, parce que je pense que il y a une communauté, la dette de la société, donner et recevoir, quelque part, quelque part. Voilà, nous avons un casquette et belé, donc, nous avons une présidente de l'association, nous avons une liste de la Bongolia, nous avons une liste dans les médias, parce que d'origine, je suis une journaliste, et puis pourquoi pas, nous avons un conseil, nous avons un conseil, et nous avons une liste, donc c'est comme ça, pour soutenir ma maman, ici, qui est la soirée, nous avons une médias, mon copain, la liste des médias, parce que la COVID, nous avons un conseil, nous avons un conseil, donc nous avons un conseil, et puis, vous avez des femmes, et toutes les nations. Merci, à vous aussi, vous avez des guides, du terrain, c'est, vous avez des guides, dans son parcours du public. Il n'a pas pu voir la queue de mon navire, avec la voie de maman pour qu'elle ne se moque. Nous avons tous les mamans de la Suisse, avec tous les mamans Congolais du monde, tous les familles de soi, des familles de sa mère sur la soie de maman, ainsi que la soie de 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 la soie, que l'onq nous portons à terre du Congo. En tout cas, les familles de sa mère arrivaient chez moi, sur Facebook, sur YouTube, en tout cas, Si vous mettez ma maman, c'est tout le monde, tout le monde, tout le monde, tout le monde, tout le monde. Tout le monde, tout le monde. Merci. Merci. En tout cas, j'ai écouté ceux qui sont venus, qui sont venus, mais tous ceux ici. J'ai écouté Jérôme dans l'image. Merci beaucoup Jérôme, l'ingénieur. Donc merci beaucoup. On est ensemble. Je pense que l'apéro, l'apéritif est déjà prêt. Et puis, il y a deux, il y a des photos, des souvenirs. Et puis, derrière, il y a un panneau de l'autre côté. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Bonsoir, Maman Christelle Kobi. Bonsoir. Alors, vous venez d'assister à la conférence organisée par la structure Congo-Mokili sur la construction de dispenseurs ou des centres de santé à Kinshasa. Alors, quelles sont vos impressions par rapport à cette conférence ? Alors, mes impressions, c'est que je suis très fière de mes frères pour leur initiative. C'est vraiment une bonne chose parce que notre peuple a besoin d'être soutenu, le pays a besoin d'être soutenu par la diaspora. Et donc, voilà, je voulais juste dire que je suis déjà très fière d'eux. Et la conférence, ça s'est très bien passé. On a eu des excellentes questions et de très bonnes réponses qui nous ont éclairées, en fait, au niveau du projet. Et voilà, c'est un peu ça mes impressions. Ma contribution, c'est déjà une contribution de les soutenir moralement. Et ensuite, bien évidemment, financièrement, parce que je pense que c'est ça qui est important pour pouvoir les aider à avancer dans ce projet-là. Alors, moi, je n'ai pas de demande particulière à faire, mais j'encourage toutes les personnes qui vont tomber sur cette image, tomber sur ce projet de ne fût-ce que 5 francs, ne fût-ce que 2 francs, ne fût-ce que… voilà, ce qu'ils ont. C'est toujours un apport et ça fait toujours un plus. Et ça peut toujours aider un enfant malade, une femme malade, un homme malade. Enfin, voilà, ça peut toujours aider quelqu'un au Congo. Alors, je les encourage, j'encourage mes frères, à aller encore de l'avant dans leurs projets, que Dieu, avant tout, puisse les aider à accomplir encore bien leurs projets. Et je leur souhaite tout leur bonheur du monde. Et puis, nous allons faire un projet pour nous. Christian Coby, merci. Merci beaucoup. Bon, personnellement, je commencerai à féliciter l'idée, parce que ce n'est pas facile de concevoir une idée. Mais cependant, le seul conseil que je peux leur donner, c'est de structurer. C'est-à-dire, l'idée est trop grande, ils risquent de se perdre dans leurs orientations. Moi, je leur conseille… Mais elle est bonne ou pas, déjà, l'idée ? J'ai dit, exceptionnelle. Exceptionnelle, c'est bonne, c'est extraordinaire. Vous la soutenez ou pas ? Voilà. L'idée est à soutenir, mais on soutient quelque chose qui a un aboutissement. C'est-à-dire, moi, personnellement, j'aurais conseillé de structurer, de commencer par des actions ponctuelles pour, petit à petit, avoir de l'expérience et évoluer. Parce que construire un centre d'hôpital, je vais bien. Mais c'est un rêve ou c'est une réalité ? Parce que, pour moi, je crains qu'ils n'arrivent pas à atteindre leur objectif. Je les aurais plutôt conseillés de soutenir les centres de santé qui sont déjà présents. J'ai retenu que c'est un bon projet. Et puis que c'est un projet qui tient vraiment à cœur notre ami Ado Youé. Et puis, par contre, je trouve que c'est un projet qui manque un peu de structure, qui ne rassure pas les participants. Parce qu'il y a pas mal de lacunes dans la présentation. On aurait voulu savoir un peu plus sur l'organisation, sur le suivi et puis... Un calendrier, un planning ? Un calendrier, un planning et puis surtout les perspectives. Tout ce qui a un caractère, je dirais, humanitaire. Je soutiens profondement tous ces projets. Mais quelle est la nature de votre soutien ? Disons, mon soutien sera plutôt financier. Ok. Mais si, par contre, ils ont besoin d'un soutien technique, je serai aussi disponible là-dessus. Mais je reviens encore sur un point qui m'a beaucoup touché, et je dirais même une préoccupation, quand on parle de la gratuité des soins. Et puis, cette gratuité, ça doit se transformer quand même en... Quand on suit la réalité du pays, il y a le personnel qui va travailler, le personnel qui travaillera dans ces centres. Ce personnel aura besoin d'un salaire. Comment assurer un salaire régulier ? Tout ça, donc ça, ce sont toutes ces préoccupations, des questions qui restent un peu en suspens. Les gens comprennent très bien. Donc, il y a une volonté. Il faut que les gens soient tous les amis, et qu'ils soient tous les amis, pour le soutien. Donc, les gens, pour les gens, pour les gens, pour les gens, pour les gens, il faut qu'ils soient battus. Pour les gens, pour les gens, et puis, les gens, ne vont pas s'à jouer. Bon, en tout cas, ces gens ne sont pas l'à efforts de soutien de mon thème. A partir de quatre autres, ils ont fait connaissance de l'Oise. Je ne comprends pas si l'on appelle un contact de l'Oise. À chaque fois, Tu vas voir sur Genève. En gros, je vais havoc à l'Oise. En gros, pour l'Oise, on a дисprimé de 10 euros. Donc, je ne sais pas pourquoi les gens en faisant ça. Parce que pour ces personnes, ils ne peuvent pas contribuer à ce que nous avons un citoyen. Et personnellement, on a des services en banque, et on a un hôtel. Je suis en hôtel, je suis en attente, je suis en vente à tous ceux-là. Il faut que je contribue, parce que je suis en train de faire des choses. Je suis là, il faut que je puisse te faire des choses. Donc, je suis là, 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 je suis là. Idées à bien. Nous devons aider les Congolais, la basse population, les petits peuples. Les démunis. Les démunis. Et il y en a beaucoup chez nous. C'est à peu près plus de 70% de la population. Parce que la majorité. La majorité, pratiquement. Donc, de tels projets, c'est très important pour le Congo. Comment arriver maintenant à mettre ça en pratique ? C'est ça la question. C'est ça la grande question. Parce que tel que j'ai compris, frère Nabiso, c'est un projet qui n'a pas... Ce n'est pas Nandengamabe, c'est un projet... Là, on a le sens que Bussonio se tombe mûrir et on ne l'a pas réalisé. Parce qu'à les entendre, je n'ai pas vu un plan détaillé. Il marche à suivre. Il a parlé de 150 000 euros. Un chronogramme. Est-ce que les 150 000 euros à lobby, c'est pour réélever les bas mûrs ? Il y a deux centres, mais après, il y a les infrastructures, les personnels, les médicaments, il y a plein, plein, plein de choses. Le matériel. Le matériel et tout ça. Donc, du coup, j'avais tiqué. Il y a mon ami dans le bas qui dit, est-ce qu'il faut avoir un partenaire permanent ? Est-ce qu'il faut vivre avec la cotisation aléatoire ? Donc, c'est important pour faire un partenaire ? C'est important pour faire un plan fixe pour vivre. Parce que, dans le terrain, il y a gratuité. Il y a des projets, il y a des projets, il y a un tout. Il faut être prêt de soutenir les Français. Il y a des projets, dans l'air, dans le camp de Bonfocet. Il faut présenter son projet. Il n'y a pas d'économie, il n'y a pas d'économie. Il n'y a pas d'économie, il n'y a pas d'économie. Il n'y a pas d'économie, il n'y a pas d'économie. Il n'y a pas d'économie, il n'y a pas d'économie. Il n'y a pas d'économie, il n'y a pas d'économie. Il n'y a pas d'économie, il n'y a pas d'économie. Il n'y a pas d'économie, il n'y a pas d'économie. Il n'y a pas d'économie. En tout cas, merci beaucoup pour ces respects à Éco d'Europe, à RTNC. Nous sommes aussi très contents à Doioué de pouvoir vous recevoir ici à Genève. Moi, je suis très content parce que vous vous êtes déplacé pour assister à cette conférence. C'est à moi de vous remercier. Et quel est l'objectif de cette conférence ? L'objectif de cette conférence, tout d'abord, c'était l'approche. C'était le remercier. Ça avait aussi l'objectif de faire comprendre aux compatriotes le but de notre projet. Aujourd'hui, 6 ans, nous sommes toujours ensemble. Aujourd'hui, 6 ans, vous nous avez soutenu, la diaspora. Tout le monde, avec des cadeaux, en nous regardant, c'est grâce à vous. Cette petite célébrité, parce que je ne suis pas encore arrivé, cette petite célébrité que vous nous avez donnée, nous vienons vers vous pour vous dire merci. Et nous passons presque dans tous les pays de l'espace Cheggen, et la communauté qu'on laisse pour vous remercier. Non, c'est sûr. Que les gens nous demandent de la maison, ils nous demandent de jouer. Alors, on a besoin d'examens pour l'école. Nous devons faire très bien les bonnes personnes que nous devons casser l'âge qui nous en fait. Lorsque les gens nous demandent d'être ici, les gens mettent un japonais ou un bâtiment au cas de tonneau, Merci beaucoup. on n'a pas eu ce circo limbo la panamissio dans le côté afrançais n'a l'ingala n'est peut-être ce que j'en ai eu le bas souk a coupé ça n'en est en place sa vie dans la salle de boycott et d'un talent de bofandie boyé boyé qu'au solo là c'est incroyable Je te le dis pas mais je ne te le dis pas. Il faut que tu le dis pas, non je te le dis pas, non ni comme il te le dis pas, si tu es de le dis pas. J'ai beaucoup de gens, donc je te le dis pas. Ils ont un saignement à Zoya Bollingo. Il y a un débit de ça dans ma carrière. Merci, je pense que le message est passé. Merci. Sous-titrage ST' 501 ... ...